Né en 1469 à Rotterdam aux Pays-Bas, Didier Erasme, fils de prêtre, fait ses études de théologie à Paris. Il s'intéresse beaucoup à l'Antiquité et traduit des textes d'auteurs grecs. Il possède un grand intérêt à la connaissance, c'est pour cela qu'il suit et lit toute la littérature de son époque, qu'il voyage un peu partout en Europe et plus particulièrement dans les villes possédant un centre humaniste. Il profite notamment de ses voyages pour échanger et créer des liens d'amitié avec de nombreux humanistes. Il écrit aussi de nombreux ouvrages portant sur la réflexion comme son œuvre L'éloge de la folie, où il s'attire la société, en particulier le clergé, qu'il juge d'incompétent et d'avare. Mais son acte le plus connu reste sa réécriture du Nouveau Testament du latin en grec. Tout ceci le rendu connu au XVIe siècle, en pleine période humaniste, et lui valut le titre de « Prince des humanistes ». Tout d'abord, qu'est-ce que l'humanisme ? C'est une période importante de l'histoire, née juste après la création de l'imprimerie, qui a marqué avec ses nombreuses découvertes sur les langues, l'histoire, la médecine avec André Vessal et ses dissections, l'astronomie avec les théories de Copernic, qui n'ont malheureusement pas pu être prouvées en vue de l'époque et du manque de matériel. Et les sciences mathématiques, avec le plus célèbre des hommes d'esprit de son époque, Léonard de Vinci avec l'homme de Vitruve, tiré du traité de Vitruve qui stipule que le corps de l'homme a une symétrie et des dimensions parfaites, faisant de lui un bon modèle pour l'architecture. Dans cette époque, l'homme est mise en avant et se distingue des autres créatures par sa liberté à faire ce qu'il désire, et cette période se distingue par sa soif de savoir. La période humaniste du XVe siècle au XVIe siècle est la période de l'apogée des découvertes. Ainsi, Erasme fut un exemple à son époque par ses connaissances, ses jugements et ses réflexions. De plus, il était déjà très célèbre à son époque, comme le montre le portrait fait par Quentin Métis en 1517, qui montre sa popularité. Grâce à ses connaissances, il enseigna dans de nombreuses villes d'Europe, et sa célébrité le mena à être le conseiller du futur empereur Charles V. De nos jours, il est notamment connu, avec le programme Erasmus qui porte son nom, et qui permet aux étudiants européens de pouvoir faire leurs études à l'étranger. Merci. 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 Merci.